On est à la deuxième partie de cette émission Je vous présente le message dans le rap Alors on va le voir live et direct On va égaler l'émission La deuxième partie La deuxième partie La deuxième partie Mon rap, ma vie, putain je suis rapide Mais comme dit le shaytan On va perdre ce défi, c'est sale drame J'ai fait mon choix, la vie à ses billes Ma trame est restée sans vie Négro ou un truc sale, ce drame Des choix, feeling et ma jeunesse Ça pris le rythme Saisi les bars, on a créé la team Serré la rime Dévoil d'Akar en bas de team Pour cette musique gagner ma vie ou un succès d'estime C'est-à-dire pour moi, les gens ont parlé de ça Quand ils m'ont parlé en Côte d'Ivoire Il a voulu Quand ils m'ont dit le temps, ils ont dit le temps, ils ont dit « Watham » et tout Donc, mais Est-ce que c'est le temps que j'ai dit le temps ? Je suis beaucoup de temps à dire le temps à dire « Watham » C'est pour le temps que j'ai dit le temps à dire « Watham » de voir un artiste avoir une réussite financière en afrique rame alors que ça devrait être démocratique et je devrais pouvoir rentabiliser avec leur musique c'est possible d'accord c'est possible mais il faut juste il faut s'organiser et puis il faut nous dire que l'interocié à faire mais juste là c'est possible c'est possible les bons pour avoir mis compté le 10 à ma question mais est-ce que dans l'histoire d'entendant dans la musique biga hamante mouler pop qui sont est-ce qu'il n'y a pas de rap et elle cette musique tout ce que j'ai a eu qu'il y ait alors dame n'y aouti madame n'a moubougoune juste l'expliquer parce que amène n'y a mne d'you am donc il tarde à comprendre amène n'y a mme n'y a une plateforme musicale comprendit donc vous faites n'ont l'air qu'il t'inclé quoi d'explication mouhawa légère de telle sorte que nyomtabit hamné pour aider ces artistes il est important que nous appartient de dido n'y moutier d'eff yen c'est ce que je disais tout à l'heure et aujourd'hui ce qui est compliqué c'est c'est qu'on a tellement donné de la musique que maintenant les gens dans le pays mais ça c'est un problème mondial c'est pas seulement mais sauf que nyom comme leur industrie comme elle est beaucoup plus solide tu vois parce qu'ils sont passés par voilà le vinyle le cd enfin la cassette le cd etc jusqu'au digital mais tout s'était maîtrisé même s'il y avait toujours des pirates et des sites qui postaient des albums gratuits mais le canal officiel il a toujours été bien cadré nous c'est ce problème que là qu'on a eu jusqu'à présent ok maintenant au niveau du digital aussi au début ils ont galéré mais telle ils ont bien on va dire l'acteur un peu de business ce qui fait que la plupart des gens aujourd'hui vont juste s'inscrire sur les plateformes tu vois tu payes un montant par mois et puis se disent voilà au moins j'ai pas de problème pour chercher de la musique ça va vite voilà je me fais mes playlists etc etc donc nous on en est à ce niveau là on essaie de construire donc comme je t'ai dit l'industrie un minimum mais mais ça prendra un peu de temps tu vois parce que les boy ils veulent pas payer pour la musique bon après je les comprends ce que les autres à l'habitude avoir de la musique de la tête et habitué à avoir de la musique gratuitement tu vois pourquoi tu vas payer du jour au lendemain et j'apprécie j'ai apprécié le fait qu'aussi le sénégal lambda parce que aussi avec le téléphone actuellement du boli c'est un petit téléphone qu'il en est donc c'est bon il est bon pour ta vie d'avoir bar non mais là entre 2017 et 2018 l'afrique et le continent qui a acheté le plus de smartphones c'est à dire là le taux de pénétration du smartphone en afrique il est affolant on a droit parce qu'en afrique on a on a on a le la deuxième et troisième c'est à dire quand on te dit on a lourné le continent qui a acheté le plus de smartphone c'est parce qu'on n'achète pas que les smartphones neufs d'un indien de smartphone bohame il a déjà été utilisé aussi donc si tu comptes tu dois compter les smartphones neufs et les deuxièmes et c'est donc du coup tu vois on est les plus gros consommateurs de smartphone aussi parce qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter un ordinateur donc aujourd'hui un smartphone c'est un moyen d'être connecté d'avoir internet etc donc rien que ça ça prouve qu'aujourd'hui tout le monde écoute de la musique avec son téléphone et donc ça devrait être plus facile aujourd'hui pour les artistes de créer ce marché là parce que en fait l'outil est déjà là dans la main des gens tu vois avec un il faut juste trouver un moyen voilà que par une application que tous ils soient connectés pareil sur cette application là pour écouter l'artiste et créer un marché solide qui va générer du revenu ça c'est fiable en tout cas franchement en tout cas en ce qui concerne ce qu'il faut comprendre aujourd'hui au niveau de la rémunération du streaming c'est très complexe c'est très complexe mais si je peux le résumer rapidement c'est à dire que ils n'avaient pas de solution la musique plus personne ne paye tout était gratuit etc 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 donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont créé bon lit le modèle du streaming c'est une plateforme où tu as tout le monde dessus tous les artistes que tu veux ils sont dessus ok toi maintenant le consommateur tu viens tu tu t'inscris et tu payes un abonnement comme tu payes un abonnement sur netflix ou comme tu payes un abonnement à la salle de sport ou comme tu payes un abonnement je sais pas moi n'importe quel quel télé et tu arrives exactement toi tu viens tu payes et après tu as accès à tout on te dit tel est sorti assez sorti ok tu vas tu cliques c'est déjà dessus tu écoutes tu vois tu veux tu peux télécharger si tu télécharges ça reste dans l'application donc ça n'est ça n'occupe pas d'espacé à tout seul tonique c'est bien par contre pour pouvoir télécharger le son il faut que tu payes il faut que tu sois en premium d'accord ça c'est les solutions qu'on trouve on se dit on le fait gratuit où il peut écouter un peu mais au bout de quatre heures d'écoute ça s'arrête jusqu'au mois prochain et à coeur il veut télécharger le son tu vois parce que quand tu télécharges le son tu as la possibilité de l'écouter même quand tu es offline même quand tu n'as pas internet d'accord c'est cool je comprends donc donc sur dido par exemple si tu payes en premium tu peux télécharger tous les albums que tu veux et après tu coupes ta 3g et tu écoutes tes sons normal ça n'occupe pas ton internet voilà donc donc déjà c'est méthodique parce que donc on a envoyé quel est exactement donc le son il reste dans l'application tu peux l'écouter tu peux faire des pays faire ce que tu veux ensuite tu peux tu peux partager sur whatsapp sur facebook sur instagram avec tes amis etc d'accord là on est en train de de là il ya plein de il ya des gens qui pourront maintenant faire des places d'andido donc des dj toi dj dollars là justement il vient de faire un pays cela qui va publier bientôt on a d'autres dj d'autres voilà des influenceurs etc qui vont commencer à pouvoir faire des places même eux mêmes sur vidéo et puis les envoyer que tout monde puisse écouter ou bien sûr les réseaux sociaux etc donc on est en train de trouver un moyen vraiment de créer un ce cette plateforme musicale là où nous tous qu'on se sent à l'aise on s'enchaîne voilà et on donne la force à nos artistes quoi aujourd'hui c'est vraiment ça l'objectif le dit tu comprends d'accord maintenant pour revenir sur la rémunération du streaming comment ça se passe donc donc les gens tout le monde paye enfin ceux qui payent plus les revenus générés par la pub parce que ceux qui écoutent en gratuit ils ont de la pub c'est à dire tu écoutes un morceau de tout d'un coup c'est coupé parce qu'à de la pub d'accord ok c'est la pub qui va payer ses streams là ok donc d'accord exactement donc ceux qui ont payé qui sont en premier plus ce que l'argent de la pub à rapporter ça fait un pot commun en fait qu'on partage avec ceux qui ont fait du stream c'est comme ça que ça marche c'est ça le modèle du streaming c'est à deux phases en fait tu comprends ce que je veux dire vous voir ça veut dire le nia 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 fait a publié généré nous ne sommes pas commun ok ils sont gratuits en général je t'explique c'est très simple si tu écoutes un artiste en gratuit ben tu En fait, c'est-à-dire que plus il y a des gens qui payent, plus l'artiste va gagner des sous, en fait. C'est simple. D'accord. Tu comprends ? Donc, c'est pourquoi c'est important. Donc, on commence gratuit. OK ? Donc, les gens, ils commencent à écouter. Mais il faut qu'ils comprennent que pour que ça prenne vraiment, il faut un peu mettre la main à la poche. Parce que cet argent-là, après, est reversé aux artistes, est reversé au label, est reversé aux droits d'auteur. C'est-à-dire qu'elle est reversé aussi aux distributeurs. Donc, on se truque tous, mais on est obligé d'avoir de l'argent qui rentre pour pouvoir payer les gens, en fait. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, maintenant... Tu ne vois pas le modèle du streaming. C'est un modèle que nous, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de le modifier parce qu'il a été régi déjà par des plateformes plus grosses qui sont en France, aux États-Unis, etc. Spotify, en France, Apple Music, etc. Donc, c'est eux, aujourd'hui, qui décident. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé la plateforme aux normes internationales. Donc, vous pouvez tester. Vous allez sur la plateforme. Elle fonctionne. Tu vois, l'infrastructure est solide. Ensuite, on a intégré... On a intégré l'ESMN. Donc, c'est les éditeurs... C'est le syndicat des éditeurs de musique en ligne. Ça veut dire chaque mois... Parce que Dido, en fait... Moi, je suis ici à Dakar, mais ma partenaire de Dido, elle est en France. OK ? C'est Awa de Cancholi. Ah, d'accord. C'est Awa de Cancholi, ouais. Avec qui je rappelle. Non, mal dans le dos. Elle est juste derrière chez moi, là. Et donc, chaque mois, on a des réunions avec Spotify, Deezer, CoBuzz, etc. D'accord. Tu comprends ? Et... Mais... Gaï, il s'occupe de leur marché, en fait. Du coup, si nous, on n'avait pas intégré ce syndicat-là, l'Afrique n'avait pas de voix sur les décisions qu'ils prennent au niveau de l'industrie et du streaming. Nous, aujourd'hui, Dido, on est la seule voix africaine dans ce syndicat, aujourd'hui. Non, mais attends, Nick, chapeau en Afrique. C'est pas... Non, non, non. Chapeau en toi, quand même. Non, non, c'est très compliqué. Non, l'on aurait, là, pour l'Afrique, dans le Sénégal, là. Tu vois ? Donc, du coup, nous, on essaie, on se dit... Voilà. On commence petit. Mais nous, notre objectif, c'est d'être les Spotify africains. Nous, on veut vraiment être partout en Afrique. Et au niveau de la diaspora, tu comprends ? Pour qu'on ait une plateforme aussi solide, donc, musicalement, parce que, musicalement, les Africains, c'est, voilà, on est fort, c'est comme ça. Donc, c'est pas difficile. On a le patrimoine. On a des artistes, tu vois, justement, qui reposent en paix. Mori Kanté, qui est décédé hier. On a des artistes comme Mori Kanté, comme Manu Dubongo, comme Yusou Ndoubou, comme Ismaël Lowe, comme Barba Mal. On a tous ces artistes-là, aujourd'hui, leur catalogue doit vivre. D'accord. Tu comprends ? Est-ce que tu avantageais pour que tu as exclusivité artiste, pour que tu as un artiste, par rapport à ce que tu as ? Dégout, moi, je n'ai pas compris. Est-ce que, exclusivité artiste, le projet qui sort en exclusivité, les premiers, ils n'ont pas de nommer d'un peu, ils n'ont pas de nommer en fait, normalement. Ah oui, bien sûr. Si tu es abonné, si tu es abonné sur Dido, si l'album sort à tel jour, le jour-là, il est sorti, tu es le premier à l'écouter. C'est ça. Parce que, dès qu'on le reçoit, il arrive sur l'application. C'est cool. C'est cool. Tu comprends ? Alors, nous donne le son à toutes les artistes de sa carrière aussi. De nous, c'est que nous nous indiquons que l'outuberie est un concert où il est tourné à l'extérieur. Comment est-ce qu'il est tourné dans le pays? Attends, excuse-moi, il y a une question qui est intéressante. Pensez-vous que la coutation de boursière parmi ceux qui voulaient investir ? Je vais lui répondre. On est ouverts, en fait. On est en pleine levée de fonds. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour investir dans Dido, ils sont les bienvenus, franchement. Ok. Ouais, vraiment, ils sont les bienvenus. On est ouverts. Voilà, à Verbis, dans tous les cas, nous, tout seul, on ne peut pas régler le truc. On est obligé d'être soutenus par des banques, par des investisseurs, etc. parce que ça coûte énormément d'argent. Je n'ose même pas dire en trois ans tout ce qu'on a mis dans cette application-là. D'accord. C'est une bonne question. C'est un manque d'organisation de ma part. Je pense qu'il manque de temps aussi, mais manque d'organisation, je pense, parce que je pense qu'en fait, j'attends trop qu'il n'y a invité à madame Mour, ou la Kaolak, ou la Saint-Louis, tu vois, alors qu'il faut te lever, toi, tu vas organiser ton concert. Mais là, je pense qu'entre S.U. My All-Off, le EMW2 et le projet que je vais préparer bientôt là, je pense que, voilà, je vais faire une tournée. On essaiera de faire une vraie tournée nationale, quoi. Tu vois ? Donc, fais de rien faire. D'accord. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a ? King Tafekha, qu'est-ce que tu as ? Quelle question il m'a dit ? Il m'a demandé de répondre, mais je ne vois pas. Si tu peux réécrire la question. Attends, il a des bonnes questions. C'était, non, attends, c'était la question que Besander, The Grip, a posé. C'est-à-dire, il dit, j'ai une question, pensez-vous placer une cotation boursière pour permettre à ceux qui veulent y investir et avoir des actions. Là, tu as répondu. Sinon, si c'est à ma question, si c'est à ma question, King Tafekha, donc je pense qu'il a répondu aussi, quoi. Ok, ok, non, c'est bon. I'd love to invest. Yo, you guys are welcome, seriously. Vous êtes vraiment les bienvenus, quoi. On peut discuter et trouver, voilà, des solutions, quoi. Une question, si on est artiste, doit-on être inscrit à la Soda pour commercialiser notre musique sur le vidéo ? Si on est artiste, on doit être inscrit à la Soda tout court, avant même de commercialiser quelque part. Tu enregistres quelque chose, normalement, logiquement, tu vas, tu le protèges, en fait. Ça, c'est la base. Après, maintenant, tu l'envoies partout où tu veux, quoi. Donc, ouais, Chuxi, big up. Big up, my boy Chuxi, Yeah, t'as vu, Charles. Je m'invite à aller le sortir, à aller regarder. Il vient de sortir un clip, il y a quelques jours, très chaud. D'accord. Il balance tous les... Chaque semaine, là, il envoie, c'est chaud. D'accord, c'est cool. Il y a quelqu'un qui demande tes relations avec Nix, Fata, Nix, Fata et Nix, Nubia. Ah oui, non, avec Fata, Nubia, ça, c'est des frères. Après, Nubia, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Mais, sinon, ça, c'est des frères. Tu sais, eux, on peut rester deux ans en se parlant, quand on se voit, on dirait, on s'est vu hier. Effectivement. Ouais, tu vois, on a vécu des trucs tellement cool, tellement rigolé, mais, tu vois. Attends, il y a l'autre qui me dit pour la question pour Sierre. Les gars, vous rentrez dans les finances. Moi, je ne suis pas très financé à la base, mais bon. Il dit que vous pouvez nous proposer des solutions pour nous, les enfants qui aimons le rap et qui rêvons à faire le rap à 16 ans. Attends, il dit quoi ? Deux secondes. Je voudrais savoir quoi n'aimait à modifier son talon ufo sur la version de l'album. Attends. Excuse-moi. Ouais, vas-y, t'inquiète. OK, pour les détails. DM, 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 DM. Je voudrais savoir pourquoi n'aimait à modifier son talon ufo sur la version de l'album. Non, comme ça, parce que je me suis dit sur l'album, je veux rajouter une petite touche quoi, donc on a rajouté une guitare comme ça. Proposez-vous des solutions pour nous, les enfants de 16 ans qui rêvent le rap. Ben, je ne sais pas quoi te dire, mais moi, à 16 ans, je rappais déjà. Je faisais déjà, tu vois, j'allais déjà aux concerts d'IPBS, tout ça, les n'est fait rôle si je peux passer en première partie d'être un son. Et en même temps, tu étais à l'école aussi. Voilà, j'étais encore à l'école, mais je rappais. Donc, 16 ans, c'est, il faut rappeler, tu vois, je pense que, écouter des albums qui ont marqué le rap pour apprendre à faire des albums. Parce que je pense clairement que faire des albums, ça s'apprend, en fait. Un album, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une mixtape, c'est pas, tu vois, un album, je pense, le conseil que je peux donner en tout cas aux artistes qui débutent, écoutez les albums qui ont marqué le rap, quelle que soit la période, old school, new school, tout, écoutez des vrais albums pour savoir comment un album se construit, c'est important. Et après, vous, maintenant, vous faites votre propre construction et avec votre talent et votre style et votre originalité, vous amènerez votre histoire. Mais bon, je pense que c'est important, boy, ham, d'où, construction, album, tu vois. D'accord. Tu as fait un feat avec Kanabas, il dit qu'à, qu'est-ce qu'il a gagné ? Kanabas. Kanabas, on a fait un feat dans le premier, excusez-moi, à Wall-Op. Ouais. Ouais, Kanabas, il a fait des morceaux qui sont jamais sortis, je pense, si je me trompe. Ouais, il dit pas, il dit que c'est pas que j'ai gagné. Non, là, c'est pas prévu, mais on ne sait jamais. OK. Dis, il y a Elzo, j'aime bien, As The Best, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on a fait avec quelqu'un aussi ? Oui, pourquoi pas. As The Best, j'aime beaucoup, Elzo aussi. Donc, ouais, c'est possible. C'est possible. Il y a Nix, Omzo Dala. On verra. Oui, avec Deep. Omzo Dala, c'est déjà fait. Ouais, Omzo Dala, c'est déjà fait. Deep, c'est difficile, mais on n'a pas pu le faire, finalement. Mais, oui, ça va venir. D'accord. Alors, en dehors de Dido, c'est quoi les projets de l'avenir ? Les projets de l'avenir, ça va être faire de la musique, tu vois, ambiance, album quoi. Tu vois, Nek dit préparer l'album, toute l'ambiance, les morceaux, quoi. Donc là, en ce moment, je suis, voilà, je pense que je vais bientôt me mettre au charbon pour ça. Donc, ouais, ça va être ça, faire de la musique et puis continuer à, on va ouvrir d'autres territoires sur Dido, tu vois. l'idée aussi, c'est d'essayer d'avoir des équipes aussi dans d'autres pays d'Afrique, tu vois. Et puis, voilà, continuer le travail. Effectivement. Ouais. Nek, c'est pas le Olof, Nek, c'est pas le Olof. C'est pas le Olof, c'est pas le Olof. Ouais, c'est pas le Olof, c'est pas le Olof. 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 C'est le village de mon grand-père en Casamance. Ah, d'accord. Django, c'est le village de mon grand-père en fait, en Casamance. et voilà, donc j'avais, je me souviens, je m'en paye d'un, enfin, j'y vais de temps en temps, mais dès mon affaire, avant de commencer Album V, je leur avais dit, « Nadef, c'est le son du Django, quoi. » Ok. Et puis Django, comme à Olof, il t'a pas appris, quoi. Non, mais en vérité, c'était... Non, non, du Django, genre, t'as pas appris, quand c'est Django, je sais même pas le nom, il vient d'o, en fait. Il faudrait que je te demande, tu vois. Donc, en dehors du Wolof français, Nix, d'un Django, ou la Serène ? Pardon ? En dehors du français, Nix, d'un Django, ou la Serène ? Non, d'un Django, il y a des gens qui croient que Nix, ou à Django, en fait. Non, d'un Django, Non, je suis le mec, je suis le mec. Même si j'adore le mec, c'est magnifique. Mais je suis le mec, c'est le mec. Tu vois, le Sénégalais. Tu vois, je suis le mec. Tu vois, c'est le mec. Mais du côté de ma mère, on est de la Casamance. D'accord. Et du côté de mon père, on est d'un village qui n'est pas loin de Tches qui s'appelle Kool. Qu'est-ce qu'on appelle? Kool Cool, ok D'accord Alors, quels sont les projets Quelles sont les projets Pour l'international ? Les artistes Ils ont fait un projet Est-ce qu'il y a quelqu'un ou un autre ? Non, pour l'instant Je ne peux pas dire Mais Mon prochain projet Ce sera quelque chose Ça va être quelque chose de costaud On est en train de Brainstormer dessus Avec Vlad Tu vois Passard Nous sommes en train de préparer ça C'est tout un délire Mais bon, Inch'Allah Alors, Nix Alors, Nix Comment avez-vous fait le confinement Et qu'il y a quelqu'un qui vous a dit Par rapport à l'international Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah Moi, je suis tout Tu vois Moi, je suis tout Je me respecte Tu vois Réglé Tu vois Tu vois Et puis penser surtout Parce qu'on sait que c'est une maladie Les jeunes sont plus aptes À À la supporter Que les Personnes âgées Tu vois Les jeunes sont plus aptes Tu vois Tu vois Avec les jeunes Par un système immunitaire Très fort Donc Dieu me respecte Réglé Amal et c'est fatigant Tu vois Il est toujours porté à masse Effectivement Effectivement Mais bon Élise Ou à l'élise De toute façon 2020 On sait déjà Que voilà C'est l'année du Covid C'est bon On lui a donné son trophée Il a gagné 2020 Il n'y a pas de problème Donc Tu vois Et puis nous Essayer de quand même De rester créatif Tu vois Quel que soit le domaine Dans lequel vous êtes Essayer de rester créatif Et puis Voilà De se réinventer Tu vois D'accord Donc Voilà Nous avons dit Que nous avons aussi Nix De faire beaucoup de lecture Parce que De faire Qui sait Mbinde De faire 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 L'art de vivre Rime de vivre Lecture De l'air inspiré L'oubreda Amal Quelle Quelle Lecture Mais c'est marrant Parce que Je ne lis pas beaucoup C'est ça qui est fou Ouais Parce que De faire 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 Utiliser Comme Rime de vivre L'art de vivre Ouais C'est ma gale en fait Ouais J'adore écrire Je pense que J'aime beaucoup écrire J'ai une bonne écriture J'étais assez bon À l'école Mais Mais lecture Je lis Bien évidemment J'ai des livres Que j'ai lus Etc Mais Je suis pas J'ai du beaucoup de mal À lire vraiment Des livres Parce que Je suis J'ai un problème De concentration D'accord Tu vois Moi j'ai du mal À me concentrer Longtemps Sur 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 un bouquin Un bouquin Je me souviens T'as un peu Il y a un livre Il y a un livre Il y a un chapitre Deux Trois pages Un chapitre Même Je me rends compte Un chapitre De lire Mais ça me rends compte Je ne me rends compte En fait Mon cerveau Je suis toujours En train de penser À des trucs En fait D'aimer À chaque fois Donc du coup Parfois J'ai du mal À me focus C'est un peu Mon véritable problème En fait Avec la lecture D'accord Tu sais Que le rêve Est-ce que c'est un feat C'est un feat Que j'ai de rêver À l'ex Tu dis Que le rêve Que j'ai de rêver Que j'ai de rêver Que j'ai de rêver Que j'ai de rêver Inchallah Que j'ai de rêver Il n'y a de rêver Il n'y a de rêver Oh shit Yeah Yus Le lyrisiste Bon Peut-être Qui ne sait Oui C'est un rêve Je n'ai de rêver Parce que Vous avez de rêver Plus le moins En fait Ouais Si si Je vois Bah Bindekatbouma Qui n'est Yusuf On avait fait On avait fait Un Bon Bon On avait fait Une fois On allait en Mauritanie Pour un festival On est On se connaît On se connaît Mais Mais c'est vrai Qu'on n'a jamais L'occasion de collaborer Alors Vous avez fait Sondale Tout d'un coup Souvenir Vous avez fait Qu'il y a de ne pas Ah Wow On a gardé Non Wadko On essaiera Alors Je ne vais pas Je ne vais pas Je ne vais pas te dire L'anmoï C'est artiste C'est une nouvelle génération Mais ils ont des talents Et tout Parce que Boy Il faut le reconnaître Mais Ils ont des identifiés A eux Madame Ils ont des identifiés A eux Est-ce qu'ils ont des Boy Ils ont des Sentir Ils 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 C'est un peu C'est un peu par exemple, je vais parler encore du projet de H2Best que j'ai trouvé vraiment beau. Lui par exemple, je trouve que la manière dont il a construit un peu son album et son image, il y a quelque chose quoi. D'accord. Le package est intéressant. D'accord. Donc voilà, je pense que là, c'est celui qui me vient en tête quoi. Il m'a marqué son projet. J'aime bien et j'aime bien, il est cool. Il ne parle pas beaucoup. Non, il fait son travail. Tu vois, il envoie des sons. Il travaille calmement comme Nix. Il travaille calmement comme Nix quoi. Ouais, ouais. Dix mais. Doucement et voilà quoi. Ex-professeur. D'accord. Alors Nix, est-ce que tu as aussi un message que tu veux dire à tes fans ou à notre peuple, le monde du hip-hop sénégalais ? Non, c'est genre supporter les artistes et les plateformes. Il faut comprendre, tu vois, l'industrie. En tout cas, ce que je peux dire aux artistes aujourd'hui, c'est aller chercher l'information. Il faut bien cramer en fait dans quoi vous vous empruntez, les contrats que vous signez, etc. Essayer d'aller chercher l'information toujours, tu vois. Ne pas rester juste enfermé dans son studio quoi. Il faut aussi savoir qu'est-ce qui se passe, comment on gagne de l'argent avec sa musique, quand tu mets ça sur les plateformes, comment tu gagnes des sous. Qui a accès à ces plateformes-là ? Tu vois, il faut comprendre aussi l'industrie dans laquelle on est quoi. D'accord. Je pense. Alors, nous avons vu l'émission, le message est dans le rap, non le tout. Ah non, c'est bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Alors, Nix. Je fais tes recherches et tout, c'est bien. Merci beaucoup. Bonne journée, je suis à vous parler de TYB. Parce que quand je t'ai appelé, tu m'as facilité les choses en me disant, non, j'ai pas le problème. J'ai pas le jour, j'ai pas le droit. Donc, j'ai rien à dire pour la modestie. J'ai rien à dire pour dire que tu as dans la VEDF, surtout sur tes projets, et qui viennent. Donc, ils disent vraiment, ils ont de faire fortes. Ils ont de faire fortes. Donc, si tu veux que les hip hop sénégalais aussi, ils ont des trimis. Et aussi, le peuple sénégalais me repose massivement les hip hopers. Parce qu'ils ne peuvent pas decir les hip hop, ils peuvent aussi s'ils qui ont de faire hip hop, ils sont des raps, ils ont des frères. Parce que dans la VEDFF, il est temps qu'un rappeur, il C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Si on a créé une plateforme, on peut aussi inscrire, on peut évoluer le hip-hop sénégalais. Je vous remercie, je vous remercie. Merci, on est ensemble, c'était très intéressant. Je pense qu'il faut aussi qu'on continue à faire un rendez-vous humain. C'est important. A quand un nouveau docu d'IKE Finest ? Bonne idée. J'avais fait un à New York, mais qui n'est jamais sorti. Mais je n'ai pas dit que tu dois bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas un docu qui va accompagner mon prochain projet ? Who knows ? On verra. Inchallah. En tout cas, merci beaucoup, Jaco. Merci beaucoup à toi. Merci pour les messages. Merci, merci. Big up. Merci beaucoup à Mousset Jisadji. Et on l'appelle The Beast de Good Music. Donc, on va faire ça avec ça. C'est vraiment nice. Ok, yeah, nice. Ah, c'est cool. Yeah. Donc, il y a des gens qui ont apporté Moubifi Jisadji. Donc, on a aussi gagné beaucoup de produits. Ok. Il y a beaucoup de produits très différents. Donc, voilà quoi. Moi, j'en ai encore un jour, il y a des fichiers de l'IKE Finest. Ok, un problème. Non, pas de même. Il y a des bagages, mais il y a des 7 ans. D'accord, il n'y a pas de soucis. Jisadji, merci beaucoup. Jisadji, merci beaucoup. Allez, jisadji. 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 Alors, donc, merci. Jisadji Jisadji, merci. Lei Attack, Du tienes Sous-titrage FR ?